Il y a aussi la tribune de Thierno, Thierno Rokoum, qui a été relayée. Ça aussi, c'est bien que c'est un leader politique, c'est quelqu'un qui a participé à toutes les alternances. C'est quelqu'un qui a quand même du vécu politique. L'intérêt peut-être de sa tribune, c'est qu'il attire l'attention sur des manquements déjà qu'il note. Ça, quand même, c'est une alerte précoce. Bon, maintenant, on est dans le débat politique. Je crois que, pour moi, peut-être l'intérêt de ça, c'est que les acteurs politiques, même si ça va être difficile, pour nous, on sait quelles sont les capacités de l'opposition, mais l'opposition doit animer le débat contradictoire. Que ce soit une tribune, une conférence de presse, nous sommes à fond. Donc, les leaders, ils doivent s'exprimer sur les questions d'intérêt national. Maintenant, tribune Anglifi, conférence de presse Anglifi, bon, ils doivent se manifester quand même. Je crois que c'est ça qui fait la vitalité de notre démocratie. Écoutez, le dernier point, certainement presque, c'est la visite de Diomaï en Côte d'Ivoire. Bon, Côte d'Ivoire aussi, parce que, quand on compare, nous, à Côte d'Ivoire, c'était les pays pivots, même à l'époque de l'indépendance. Senghor, au fait, c'est vraiment les grandes figures de l'Afrique en général, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et Théidi, Dieu a fait que c'est les deux pays en Afrique de l'Ouest les plus en vue sur le plan économique et politique. Donc, c'est aussi que le Sénégal aime renforcer cette coopération avec la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a pas peut-être les mêmes atouts économiques ou financiers. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus robuste que le Sénégal sur le plan économique et financier. Mais politiquement, on a plus d'avantages que la Côte d'Ivoire. Donc, coopération des atouts comparatifs, je pense que Barne, quand même, Sénégal renforcer l'axe avec la Côte d'Ivoire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et si on veut construire l'intégration africaine, où le Sénégal a une diplomatie assez puissante, je crois que Sénégal, à Côte d'Ivoire, quand même, on a beaucoup d'intérêts en commun.